L'hypothèse d'Anna Le sang ne se conserve pas indéfiniment, c'est pourquoi il est si précieux. Après le don, le sang prélevé à Anna et à Béat est séparé en différents composants. Ce processus permet aux patients de recevoir uniquement les composants dont ils ont vraiment besoin. Trois préparations sanguines différentes sont produites à partir du sang prélevé. Le concentré érythrocytaire, le concentré thrombocytaire et le plasma sanguin congelé. Ces préparations sanguines ont des durées de conservation différentes. Le concentré érythrocytaire, composé de globules rouges, se conserve au maximum 49 jours entre 2 et 6 degrés. Il est utilisé lorsqu'un patient perd soudainement beaucoup de sang, par exemple en cas d'urgence ou lors d'une opération. Il est aussi donné aux patients souffrant d'une maladie du sang. Le concentré thrombocytaire, composé de plaquettes sanguines, ne se conserve que 7 jours à température ambiante. En Suisse, il est principalement utilisé pour les patients dont la formation de plaquettes est déréglée, par exemple en cas de leucémie. Le plasma sanguin se garde le plus longtemps. À moins de 30 degrés, il peut être conservé au maximum pendant 2 ans. Le plasma est utilisé pour les transfusions massives et pour les patients souffrant d'une maladie auto-immune. En raison de la durée de conservation limitée des préparations sanguines, une planification minutieuse est nécessaire pour éviter que du sang précieux ne finisse jeté. Si une région manque de préparation sanguine du groupe O positif, les autres régions dont les réserves de ce groupe sanguin sont suffisantes lui viennent en aide. Mais Anna et Béate peuvent aussi aider. Sur le site Internet de Transfusion CRS Suisse se trouve un baromètre du don de sang constamment actualisé. Ils peuvent ainsi vérifier à tout moment l'état des réserves de leur groupe sanguin en Suisse et adapter leur don au besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada